Générique Nous sommes le 3 avril 2019, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision en essence. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres. Il y a quelques jours, Pierre Nourundzid a porté plainte contre l'écrivain burundais David Gakundi, maître Bernard Minguin et un journaliste de France 3. Le prochain procès est prévu ce 5 avril 2019. Dans ce journal, nous allons suivre les attentes de David Gakundi dans ce procès. Il faut mettre en liberté provisoire les juges, les policiers incarcérés afin de continuer de comparaître devant la justice étant dans leur famille. Ce sont les propos de la ministre de la Justice, des propos considérés par maître Gustave Nionzima comme une politique de deux poids, deux mesures. Or de nos frontières, démission du président algérien Abdelaziz Bouteflika. Voici pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Page justice pour commencer. Madame la ministre de la Justice, Aimée Laurentine Cagnana, demande au procureur général de la République d'accorder une liberté provisoire. Les juges, les agents de la police, les militaires et les agents du service national de renseignement incarcérés, accusés des autres délits, autres que le détournement des fonds publics. Ils vont continuer à comparaître étant dans leur famille. Cette décision ne concernera que les détenus auxquels on n'a pas encore rendu le jugement. Je voudrais demander au procureur général de la République de visiter tous les juges incarcérés afin de les accorder une liberté provisoire. Ils vont continuer à comparaître étant à l'extérieur de la prison. Les juges devaient être considérés comme des saints, mais ils avaient commis des fautes. Je veux que la population burundaise le comprenne bien. Ils vont être libérés provisoirement, mais ils ne vont pas directement regagner le travail, puisque les gens ne sont pas encore tranquilles et n'ont pas confiance à eux. Les familles ont besoin d'eux. Ils nécessitent une liberté provisoire, sauf ceux qui sont accusés de détournement des fonds publics d'une valeur supérieure à 5 millions. C'est une somme qu'on ne pourrait pas rembourser s'il nous échappe. Nous allons commencer sur nous-mêmes, puisqu'on dit que la charité bien ordonnée commence pour soi-même. Il faudra aussi étudier le cas des agents de la police, des agents du service national et de renseignement. Nous faisons un même travail. Il faut qu'elles aussi soient mises à liberté. Mais exception faite à ceux qui ne sont pas acquisés d'aucun briolage, ceux qui n'ont pas encore rendu le jugement. On en parlera d'ailleurs avec le procureur général de la République en ce qui concerne toutes ces libérités provisoires. Alors, d'autres c'est déjà, et les policiers, et les agents du service national de renseignement, et les militaires, tous ont besoin d'une libérité provisoire, voire le métier tendacieux qu'ils exercent. Donc, nous allons faire un nouveau départ. C'est une politique de deux poids, deux mesures. Un ministre digne de son nom ne devrait pas prononcer de tels propos. C'est un avocat qui s'indigne. Maître Gustave Nionzima s'insurge contre la libération de vrais criminels, alors que, selon lui, des innocents croupissent dans les géoles bourrondaises. Pour l'avocat, la demande de la ministre de la Justice au procureur de la République est inspirée de l'approche des élections. Une période durant laquelle le pouvoir aura besoin de bras pour mater les opposants. Voici Maître Gustave Nionzima. De prime abord, je commençais à dire que c'est un acte de pire mascarade. Du fait que, dans les deux déclarations de madame la ministre de la Justice, il y a une ambivalence notoire. Auparavant, elle avait déclaré, tambour battant sur l'éclaircie, que certains magistrats qui sont acquisés des actes de corruption seront sévus de façon notoire et exemplaire. Et du coup, il y a un revirement à 180 degrés. Dans sa deuxième déclaration d'hier, elle disait que ces magistrats même des policiers, qui corroborent avec ces magistrats même des militaires, qui ont déjà pire géré les peines, qui seront mis en liberté, ce qu'on appelle la libération conditionnelle, prévus par l'article 133 du Code de pénal, dit-moi dire qu'une série catégorie peut bénéficier d'une libération conditionnelle sans se référer aux critères prévus par la loi, parce que d'abord, il faut pire gérer la peine, il faut avoir pire gérer un quart de la peine. Ensuite, on accorde cette faveur à ceux qui se comportent dignement dans les établissements pénitentiaires. Et c'est eux-mêmes qui font cette demande, et non par la ministre. Il ne faudrait pas faire cette demande à la place. Alors, on voit qu'il y a un aspect politique que judiciaire. Nous approchons aux élections de 2020, peut-être qu'ils sont en train de se préparer à se virer et à materer les opposants comme ils le faisaient en 2015, même dix jours au jour. Il y a deux poids, deux mesures. D'un côté, il y a des gens qui sont affiliés au parti au pouvoir, des magistrats, des policiers, qui vont être libérés conditionnellement. Alors qu'il y a ceux qui ont été incarcérés injustement, à l'instar de la société civile, incarcérés pour une infraction qui n'est pas prévue, ni par la loi, et faire sortir en libérant des gens qui sont accusés des actes horribles en les libérant conditionnellement, reléver de la merveilleuse. Les propos de la ministre de la Justice sont la preuve que la justice pour Rondès est partielle pour Alphonse Lugambalara, ancien ministre. Mais Laurentine Kanyana ne devrait pas montrer sa préférence de prisonnier par rapport à d'autres. Docteur Alphonse Lugambalara dénonce l'absence de séparation des pouvoirs. Je pense que c'est outrepassé sa fonction, parce que le ministre de la Justice organise le ministère, mais ne doit pas s'ingérer dans les affaires qui reviennent au juge. Il en est de même du président de la République. Si nous sommes supposés être dans un système démocratique, normalement la Constitution détermine ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Et les pouvoirs doivent être séparés. Le pouvoir exécutif a ses droits et ses devoirs, le pouvoir législatif d'eux-mêmes et le pouvoir judiciaire d'eux-mêmes. Donc quand un pouvoir s'ingère dans l'autre pouvoir, c'est vraiment outrepasser son pouvoir et mettre sous tutelle le pouvoir judiciaire. Ce n'est pas ce que nous attendons d'un pouvoir démocratique. Et en plus, lorsque la ministre s'exprime comme cela, elle exprime une impartialité. Parce que nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui sont incarcérées, quelquefois pour des actes illégaux commis et sanctionnés comme de droit, mais depuis quelque temps pour des délits, parfois inventés, parfois soupçonnés. Mais nous savons qu'il y a beaucoup de personnes incarcérées du fait de toute cette politique dans laquelle nous sommes depuis un certain temps. Et voir qu'un ministre se penche d'un côté, ce n'est pas une bonne chose. Et ça ne donne pas une bonne image de la justice du Burundi et même du gouvernement. Encore sur la page justice, ce 5 avril, c'est le rendez-vous du tribunal correctionnel de Paris de rendre le jugement dans le procès de Pierre Murundi contre Maître Bernard Minguin, David Gacondi et en Journal de France 3 pour David Gacondi. Ce procès a été une occasion de dire au grand public les exactions du régime de Pierre Murundi. Il regrette néanmoins que Pierre Murundi ne s'est pas présenté dans ce procès qui a lieu devant le tribunal correctionnel de Paris le 25 janvier 2019. Gacondi ne doute pas que le jugement sera à leur faveur. On l'écoute. D'abord, être traîné devant les tribunaux par un tirant, c'est un grand honneur. C'est une légion d'honneur. Donc quand je suis parti devant le tribunal, je suis parti là-bas à la tête haute. Et je suis parti là-bas en pensant à toutes les victimes du régime. Ce n'était pas moi qui ai été attaqué, c'était les victimes qui étaient attaquées. On voulait nous faire taire, mais je ne me tairai jamais. Je ne me tairai jamais tant qu'il y aura la situation qu'on a au Burundi. On peut tout faire, mais je ne me tairai jamais. C'est un devoir. On est parti devant un tribunal qui était un tribunal correct, un tribunal dans un pays où il y a un état de droit. Donc ce n'était pas un tribunal aux ordres du régime actuel. Et on a essayé d'exposer la situation au Burundi. Et je pense qu'on aura le 5, un jugement qui sera un jugement d'un tribunal digne de ce nom-là. J'aurais voulu qu'un jour, ce procès se passe à Bojumbura, parce que c'était quand même drôle d'avoir quelqu'un qui porte plainte pour diffamation et qui n'ose même pas venir se présenter au tribunal. Quand on se sent diffamé, on fait l'effort de venir regarder les yeux dans les yeux, c'est lui qui vous a diffamé. Mais là, il n'a même pas eu le courage de venir. Donc j'aurais voulu qu'il y ait le courage de prendre son avion, de venir au tribunal. Et on aurait eu un débat très intéressant. Vous n'avez pas appelé que le jugement tomberait pour vous condamner ? Si on me condamne pour avoir dit... Parce que moi, j'ai été très bien devant le tribunal pour avoir dit des choses suivantes. Chaque jour au Burundi, les jeunes sont arrêtés, torturés, emprisonnés, tués. Si on me condamne pour avoir dit cela, et je n'ai rien dit de nouveau, c'est ce que disent les Nations Unies, c'est ce qu'ont dit, c'est ce qu'ont dit les experts des lignes africaines, c'est ce qu'ont dit le Human Rights Watch, la Fédération internationale des droits de l'homme, tout le monde entier a dit cela. Si on me condamnait pour cela, ce serait un immense scandale en France. Parce que cela signifierait qu'on peut tuer au Burundi et aller légitimer ces crimes devant un tribunal dans un pays démocratique. Cela serait extrêmement grave. Et je pense que, fort heureusement, ce ne sera pas le cas. En tout cas, le procès s'est bien déroulé et on a eu l'opportunité justement d'exposer face au monde les crimes commis par ce régime-là. Et le ridicule de ce régime a été mis à nu. Parce qu'on a parlé même des gens emprisonnés parce qu'ils ont driblé le président sur un terrain de football. Bon, c'est quand même aussi tragique que notre pays soit dirigé par des gens de ce niveau-là. Et maintenant, rubrique sport. La CAF a raison. C'est la FFB qui doit payer parce que c'est elle qui est le gérant du respect des droits de retransmission des matchs. L'explication vient d'un ancien président de la Fédération du football du Burundi. Selon le docteur Alphonse Lougan-Balala, la Confédération africaine de football s'est adressée à la FFB parce que c'est son seul et unique interlocuteur au Burundi. Et c'est donc elle qui doit répondre des erreurs et autres méconduites pendant les compétitions internationales et continentales. Voici donc l'éclairage du docteur Alphonse Lougan-Balala. Dans le milieu du football, nous avons ce qu'on appelle les droits de retransmission. Ce sont des droits qui sont achetés par les agences de télévision qui retransmettent en général les matchs de football. Et quand ces droits sont déjà achetés, nul ne peut transmettre un quelconque match sur ces droits s'il n'a pas eu l'autorisation de celui qui a acheté les droits. En ce qui concerne les matchs de football qui sont joués au Burundi, la compétition qui est organisée, c'est une compétition de la CAF. Donc tous les matchs lui appartiennent. Et c'est lui qui a le droit de vendre les droits de retransmission. Et c'est la raison pour laquelle quand la CAF s'est rendue compte qu'il y avait une retransmission qui était retransmise par une organisation commerciale, parce qu'il faut le dire, c'est du commerce qui est en jeu ici. La RTNB, elle a tout de suite écrit à la fédération de football pour lui demander de payer. Parce que c'est la CAF, c'est la fédération qui est en lieu et place de la CAF à ce moment-là pour les matchs qui sont joués sur son territoire. Et donc, la CAF ne connaît pas la RTNB. Non. Si la fédération se dit que la RTNB a triché, elle n'a qu'à lui écrire la même lettre pour lui dire, messieurs, vous devez payer parce que vous avez transgressé tel règlement et vous devez payer. Mais celui qui doit payer à la CAF, c'est la fédération. On ne peut pas passer ailleurs. C'est bien la fédération qui est responsable dans ces conditions. Page internationale pour poursuivre ce journal. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a finalement accepté de quitter le pouvoir. Il a présenté sa démission ce mardi soir du deuxième jour du mois d'avril au Conseil constitutionnel. C'était après un mois d'une constellation, d'une constatation, pardon, populaire et dans l'achat de plusieurs de ses traditionnels. Soutien, le dernier abondant qui lui ouvre les yeux fut celui du chef d'état-major de l'armée. Le point avec Thierry Ouiglindavi. Au pouvoir depuis 1999, le désormais ex-chef d'état Abdelaziz Bouteflika a notifié officiellement au président du Conseil constitutionnel sa décision de démissionner au poste du président de la République quelques minutes seulement après la publication d'un communiqué de l'état-major de l'armée, exigeant l'application immédiate des articles 7, 8 et 102 de la Constitution prévoyant la destitution du président de la République. L'état-major de l'armée nationale populaire n'a pas été satisfait par le communiqué de la présidence diffusé la veille qui annonçait l'engagement du président Bouteflika de quitter la présidence avant le 28 avril, date de l'expiration de son 4e mandat. Selon la Constitution, c'est le président de la Chambre des Hautes du Parlement algérien Abdelkadel Ben Salah qui assurera l'intérim durant une période maximale de 90 jours au cours de laquelle l'élection présidentielle doit être organisée. Depuis l'annonce de cette décision du président algérien, des rassemblements se sont formés dans différentes villes du pays. À Alger, dans le centre-ville, des centaines de personnes se sont réunies. Une immense joie se manifestait en même temps qu'une inquiétude. Beaucoup d'Algériens estiment que cette victoire n'est que la première étape. Le slogan reste toujours « Tout le système doit partir ». Il faut que tout le gouvernement parte. On n'attendait pas que le départ de Bouteflika. Âgé de 82 ans, très affaibli et assis dans un fauteuil roulant, depuis un accident vasculaire célébrant de 2013, Abdelaziz Bouteflika aura tout tenté pour s'accrocher au pouvoir face à un mouvement populaire inédit déclenché par l'annonce de sa candidature à un cinquième mandat le 22 février cette année. Il a attendu que le général Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée, lui ordonne de quitter immédiatement le pouvoir. Après 20 ans, avec tous les pouvoirs entre ses mains, il part par la petite porte. En Afrique, lorsqu'il y a un changement du régime sans violence, c'est toujours une bonne chose comme cela vient de se passer en Algérie. Le président Abdelaziz Bouteflika a démissionné après des manifestations pacifiques contre son cinquième mandat. David Gakoun, historien et écrivain burundais, salue ce geste même si les gens risquent de garder sa dernière tentative de s'éterniser au pouvoir. Cependant, les Africains devraient aussi se souvenir de son esprit panafricaniste qu'il a manifesté dans les premières années de son règne. Suivez David Gakoun. Chaque fois qu'il y a un changement en Afrique pacifique et non-violent, c'est très bien pour l'Afrique. C'est très bien pour le pays donné. Chaque fois que les jeunes sortent dans la rue, parce que c'était des foules de jeunes notamment, et qu'ils arrivent à changer les choses, c'est quelque chose de positif, d'extraordinaire. Donc c'est un moment fabuleux pour l'Algérie, mais aussi pour toute l'Afrique. Il faut aussi faire remarquer que l'armée n'a pas tiré sur la foule, que l'armée a fraternisé avec les citoyens. Et ça aussi, c'est un exemple fantastique, de voir que les militaires ont compris qu'il fallait qu'ils mettent en avant les intérêts de la société dans son entièreté plutôt que les intérêts d'un groupe. Maintenant aussi, le personnage de Bouteflika lui-même, je dirais que Bouteflika, c'est quelqu'un qui, jeune, est rentré dans l'histoire par la grande porte à l'époque. Parce qu'il est rentré très jeune dans le mouvement de libération nationale, le FLN. Il a monté très vite les échelons, il est devenu commandant du sud, notamment de la région du sud frontalière du Mali, par lequel transitaient toute la logistique qui venait du Mali, de Maudibou Keïta, de Kwame Krumah pour soutenir le FLN. Et c'est quelqu'un qui a été très jeune, le plus jeune ministre des Affaires étrangères de l'histoire à l'époque, qui a été un brillant ministre des Affaires étrangères à l'époque, qui a été le président de l'Assemblée générale des Nations Unies en 1974, qui a déclaré l'apartheid comme un crime contre l'humanité, c'est grâce à lui. Et ensuite, c'est quelqu'un qui, après la mort de Boumediene, qui était le premier président d'Algérie, est parti en exil, qui a une longue traversée du désert, et ensuite qui a été rappelé au pouvoir après la décennie noire, ce qu'on appelait la décennie noire en Algérie, où l'islamisme, les djihadistes, ont massacré, il y a eu plus de 10 000 morts. Ils ont massacré les intellectuels, ils ont massacré les femmes, et Bouteflika, quand il est revenu au pouvoir, il a su réconcilier les Algériens et susciter un espoir pendant, je dirais, 10 ans. Fort malheureusement pour lui, je pense qu'on gardera cette dernière image assez négative. Et je terminerai en disant que c'était quand même aussi quelqu'un qui était très attaché à l'Afrique, du fait que le Mali et le Ghana ont beaucoup aidé l'Algérie à accéder à l'indépendance, donc il avait un grand attachement par rapport à l'Afrique. Et c'est lui qui, avec à l'époque, Becky Wad, notamment, avait lancé le Népad, l'idée du Népad, notamment. Mais c'était l'époque où il était encore, je dirais, maître de ses forces, il avait encore de la vigueur. Voilà, il ne faut pas rester trop longtemps au pouvoir. Eh bien, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501